Et on fait un tonnerre d'applaudissements pour un ancien syndicaliste étudiant qui a bloqué sa fac pendant longtemps avant d'être député, Louis Grandeur d'Alyssis. Voilà, c'est l'idée ! Résistance ! Résistance ! Résistance ! Résistance ! Résistance ! Résistance ! Waouh ! Waouh ! C'est impressionnant ! C'est impressionnant ! J'allais dire, salut les jeunes, mais ça m'aurait brillé beaucoup trop. Je ne vais pas le faire. Et je vais vous avouer quelque chose. Je suis très heureux d'avoir été élu député. Je suis très heureux de vous défendre à l'Assemblée nationale, tout comme les cheminots, les salariés en général. Mais en vrai, j'aimerais tellement être étudiant en ce moment, mais tellement pour être à vos côtés, pour organiser dans les facs, pour organiser la lutte, pour organiser les occupations, pour organiser les blocages, pour organiser la grève des examens. J'aimerais tellement être avec vous ! Hugo avec nous ! Hugo avec nous ! Hugo avec nous ! Hugo avec nous ! Si vous m'invitez à dormir à la paille, ce serait peut-être un effort. Et pas forcément Kaline. Non, honnêtement, il faut que vous teniez bon. Vous tenez le bon bout, de toute façon. avec les multiples modes d'action. Moi, j'ai un petit fait pour les Lillois, mais c'est normal, vous comprenez bien. Avec cette grève des partiels, là, ça, c'était beau, ça. Ça, c'était fort. J'ai même vu dans la presse les morceaux choisis des meilleures copies pour les raisons de la grève. Ça, c'est balèze. Ça, ça fait chaud au cœur. Et vous avez vu comment le système de sélection, il se fait en place, là. Ça va commencer, ça commence même les premières sélections. Les lycéens, comment on nous a expliqué ? Non, 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 c'est pas de la sélection. C'est juste que vous faites qui veut, et il y aura des oui, et des oui-si. Moi, au début, j'avais dit oui, mais. Oui, mais il faut rattraper tel ou tel truc. Ils m'ont dit non. Oui, si tu rattrapes tel ou tel truc. J'avais pas bien, j'étais pas encore bien macronisé, j'avais pas les éléments de langage, alors je mettais ça en mode négatif, vous voyez ce que je veux dire, bon. Mais au début, on s'est dit, en tant que ancien syndicaliste étudiant, je me suis dit, mais comment ils vont faire leur truc ? Non, concrètement, comment ils vont faire pour dire que si t'arrives en L1 et que t'as pas eu les bonnes notes au lycée, mais que tu peux quand même aller dans la licence, tu dois rattraper des UE. C'est quoi ? C'est des UE en plus ? C'est un semestre en plus ? Un semestre à la place 2 ? Et ces UE en plus, il y a des crédits ECTS ? Je sais pas, des questions de syndicalistes qui suivent les dossiers, qui regardent un peu comment ça se passe, quoi. On m'a dit non, mais on verra. Parce que de toute façon, on pourra pas faire des crédits ECTS en plus pour des cours de rattrapage. Je me dis, à quoi ça sert de mettre des cours en plus pour quelqu'un qui doit aller dans une licence ? Soit il a réussi, soit il a réussi pas, on va pas faire des trucs en plus. On va dire, ouais, mais tu verras, on fera un pointage obligatoire. Sauf que le pointage obligatoire, à chaque fois, c'est ceux qui sont les plus en difficulté, à savoir vos camarades qui sont boursiers et boursiers, qui s'en prennent plein la tête, parce que dès qu'ils vont pas à 2 ou 3 cours, c'est terminé la bourse. Voilà encore une forme de sélection sociale. Parce que c'est ce que c'est, c'est ça ce projet. C'est une sélection sociale, il faut se le dire. Alors surtout, ne lâchez rien, tenez bon, allez jusqu'au bout, et n'oubliez pas de coaguler ! Sous-titrage Société Radio-Canada